Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Viroz. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo super importante, une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. J'ai condensé dans cette vidéo tout ce que j'ai appris pendant toutes mes études de droit et ensuite à l'école d'avocat. Donc cette année d'études condensées parce que vous avez beau regarder des vidéos sur comment réviser, comment améliorer vos révisions, comment être plus efficace, sachez que ça commence d'abord par prendre bien en note ces cours, les prendre de la bonne façon. Tout commence là pour ensuite avoir des bonnes notes et plus vous allez être efficace et optimum sur cette étape-là, plus vous allez pouvoir réviser de la bonne façon ensuite. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Viroz. Je suis une ancienne avocate d'affaires, j'étais avocate d'affaires dans un grand cabinet à Paris. Aujourd'hui, je suis créatrice de contenu à temps plein, je suis influenceuse mode sur Instagram et sur YouTube, je publie tous les samedis matin une vidéo droit pour vous aider dans les études de droit, la carrière d'avocat. Je trouve qu'en fait, les études de droit, c'est assez compliqué, c'est assez opaque, on n'a pas trop les infos. Moi, je sais que j'ai eu du mal à avoir les infos parce que je n'ai d'une famille qui n'avait pas fait de droit, je n'avais pas de parents avocats. Donc j'ai dû tout apprendre un peu comme ça et maintenant, j'ai à cœur de vous aider, de pouvoir vous donner toutes les infos, tout ce que j'ai appris ensuite aux after work, tout ce qui se dit un peu en secret. Je vous dis tout sur ma chaîne YouTube, donc abonnez-vous ! Alors, c'est parti pour la vidéo ! Alors, tout d'abord, je vais vous montrer juste ici un exemple de mon cours, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. L'idée, je vais revenir ensuite après, c'est d'avoir un cours qui est assez aéré, qui est déjà un peu une sorte de fiche. Il faut vraiment que ça soit agréable à lire, parce que si vous faites des paragraphes qui sont très condensés en bloc, vous n'allez pas avoir envie, vous allez sauter un peu des lignes, et ça, ce n'est pas bon. Bref, j'y reviendrai ensuite, après, en détail. Alors, tout d'abord, comme vous avez votre cours, vous écrivez bien en haut la date et la matière, comme ça, si jamais vous vous perdez, vous savez vous retrouver. Et moi aussi, ma petite méthode, c'est que je prenais mes cours à l'ordinateur, et donc, j'avais créé un dossier par matière, et ensuite, j'ouvrais un fichier Word par cours en amphi par jour. Donc, si le lundi, vous avez cours Droits des Obligations, c'est votre premier cours, j'écrivais un Droits des Obligues. Et ensuite, la semaine d'après, j'ouvrais un nouveau fichier Word, et j'écrivais deux Droits des Obligues. Alors, je trouve que c'est vraiment super important de faire comme ça. On ne sait jamais, si jamais vous faites une fausse manite, que vous perdez tout, vous perdez juste la séance du jour et pas tout le cours, parce que je sais que parfois, certaines personnes reprenaient le cours sur le même fichier Word. Aussi, je trouve que c'est mieux, comme ça, vous pouvez imprimer vos cours au fur et à mesure, et vous avez juste le fichier du jour. Ensuite, moi, j'ai imprimé mes cours régulièrement, et je les mettais dans des pochettes cartonnées élastiquées. C'est bien, les pochettes cartonnées, parce que c'est assez plat par rapport au classeur, par exemple. Donc, c'est facile à transporter. Vous pouvez aussi mettre vos plaquettes de TD, et ça vous permet d'être bien organisé. Alors, ça, c'était pour un peu les détails d'organisation. Le plus important dans la prise de notes, c'est de ne pas tout noter. Alors, en fait, je dis ça parce que moi, parfois, j'ai récupéré des cours d'autres personnes, et je me suis rendu compte que l'erreur un peu facile, c'est que quand on note sur ordinateur, on peut absolument tout noter, être un peu robot. Et en fait, j'ai vu parfois des cours où les personnes ne réfléchissaient même pas à ce qu'elles notaient. Par exemple, si le prof disait, on va s'arrêter pour faire une pause, il écrivait, on va s'arrêter pour faire une pause. C'est caricatural, mais j'ai vraiment vu ça. Et donc, le plus important, c'est que vous réfléchissiez quand vous prenez en note, et donc, il faut être acteur, donc il ne faut pas être passif. Ça, c'est un peu le problème quand on prend sur ordinateur, parce que comme on a la capacité de tout noter parce qu'on note vite, on peut tout noter, alors que quand on est à la main, moi, au début, j'ai commencé par prendre mes notes à la main, et ensuite, j'ai basculé sur ordinateur parce que le problème, c'est que dans les cours en droit, les preuves vont trop vite, donc franchement, c'est compliqué de prendre les notes à la main. Mais il faut garder un peu cette mentalité de « je ne peux pas tout noter ». Et pourquoi aussi ? Parce que souvent, les profs, en fait, ils vont beaucoup répéter les choses. Ça fait partie de l'apprentissage, en fait, pour que quelque chose rentre dans la tête, on répète beaucoup. Et donc, mon conseil numéro 1, c'est si un prof répète la même chose, ça ne sert à rien de noter 4 fois la même chose de 4 façons différentes. Donc, vous notez une première fois. Si ensuite, il le répète en ajoutant une info, vous rajoutez juste l'info en plus. S'il le répète d'une autre façon, sans info complémentaire, « vous ne notez rien ». Alors, ça, c'est super important parce qu'après, votre cours, du coup, il va être plus court. C'est plus facile à apprendre que de relire tout le temps la même chose. Alors, ensuite, par exemple, si le prof va vous donner plein d'exemples, il va vous dire, par exemple, dans cette situation-là, « vous notez un exemple, deux exemples, mais si l'on donne cinq, ne notez pas tous les exemples. » Ne mettez pas en détail, juste, par exemple, écrivez un mot qui va vous rappeler l'exemple qu'il a donné et vous pourrez, comme vous avez bien écouté en cours, vous pourrez vous en souvenir. Ensuite, je vais vous parler des abréviations. Alors, pourquoi ? J'ai regardé un peu des vidéos YouTube sur ce qui se faisait sur les prises de notes et j'ai vu qu'on vous donnait énormément de conseils et que personne ne vous donnait le conseil des abréviations. Les abréviations, c'est ce qui va vous sauver la vie parce que, déjà, vous allez être plus rapide quand vous notez et aussi, ça va vous permettre d'avoir des cours qui sont moins denses. Donc, du coup, c'est vrai que quand on a, je ne sais pas, 100 pages à apprendre, on est un peu découragé. Si on a 70, tout de suite, ça va mieux. Donc, je vais vous parler des abréviations. Moi, les abréviations, j'ai appris ça quand j'étais en classe prépa. J'ai fait un an de prépa avant la fête de droit et je trouve que c'est quelque chose dont on ne vous parle pas assez. Alors, les abréviations, en fait, il y a plusieurs moyens d'en faire. L'idée, c'est d'abréger les mots qui vont revenir le plus souvent. Par exemple, si vous êtes en droit des obligations, le mot contrat va revenir souvent, le mot consentement va revenir souvent, le mot pouvoir, le mot responsabilité. Et voilà, donc, vous allez forcément vous faire vos propres abréviations à vous. Mais il y a des petites techniques qui sont un peu universelles pour abréger les mots et je vais vous les donner maintenant. Je vais vous partager ma liste des abréviations, comme ça, vous pourrez reprendre les miennes. Mais je vais vous donner comment en faire par vous-même. Alors, première méthode, vous écrivez juste le début du mot. Par exemple, j'écrivais M-O-Y pour moyen. Juste en voyant moi, je comprenais qu'en fait, c'était moyen. Ensuite, vous avez aussi un peu dans le même esprit la méthode d'écrire le début et la fin du mot. En fait, le cerveau va faire le mot tout seul. Par exemple, le mot international, j'écrivais juste interne-al. Donc, juste le mot interne et puis la fin al. Et donc, on n'avait pas as-ion-ne. Donc, juste, on écrivait internal. Pareil, par exemple, nationaux, j'écrivais N-A-U-X. Donc, ça, c'est des méthodes assez simples. Vous avez aussi la méthode d'écrire uniquement les consonnes et pas les voyelles. Donc, par exemple, le mot consentement, j'écrivais juste C-S-T. Donc, j'écrivais même pas toutes les consonnes, mais juste C-S-T, je savais que c'était consentement. Ensuite, vous avez aussi, par exemple, le petit rond en haut, ça veut dire ion. Donc, par exemple, abréviation, vous écrivez abréviaté et petit rond, ça veut dire sion. Je vous partage ma liste d'abréviations. Vous pouvez faire un screenshot, comme ça, ça vous permet d'avoir un peu des idées. Mais comme je vous le dis, vous allez pouvoir vous faire vos propres réalisations. Ensuite, plus questions de présentation. Moi, j'utilisais des grandes marges. Donc, ça veut dire que je paramétrais sur Word pour avoir des grandes marges. Parce que j'utilise la méthode qui est de ficher ses cours. Donc, je ne faisais aucune fiche Bristol parce que c'est vraiment une perte de temps. Tout comme passer trop de temps à faire des jolis cours, à tout retaper avec des couleurs et tout ça. C'est une perte de temps. Tout ce temps-là que vous utilisez à rendre beau, à faire des fiches, vous n'apprenez pas. Ce qui compte, c'est vraiment d'apprendre. Bref, j'ai une vidéo YouTube dédiée sur le sujet pour vous expliquer comment ficher vos cours. Donc, je vous la mets dans la description et puis aussi en haut. Allez voir. Sinon, vous pouvez taper sur YouTube. Apprendre par cœur sans faire de fiche. Claire dit rose. Vous allez trouver, vous allez voir, ça a changé ma vie. À partir de cette méthode, j'ai eu la mention tous les ans. Bref, donc du coup, je fais des grandes marges. Après, j'écrivais en Calibri Police 12. L'idée, c'est que ça soit quand même assez gros pour qu'on puisse bien voir. Et ensuite, vous aérez bien. Donc, par exemple, je ne faisais pas des paragraphes de plus de 4 lignes. Parce que vraiment, quand vous avez des blocs, vous ne lisez pas en fait. Votre cerveau va sauter et c'est le meilleur moyen pour ne pas apprendre certaines choses. Et vous allez être aussi un peu découragé. C'est plus fatigant. Donc, je faisais vraiment des blocs maximum de 4 lignes. Aussi, par exemple, si le prof dit pour ce régime, il y a 3 conditions, ça, ça et ça. Vous ne faites pas une phrase. Vous dites pour le régime, ta, 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 2 points, 3 conditions, 2 points. Ensuite, tirez avec les conditions. Essayez vraiment en fait d'avoir un cours qui est déjà un peu fiché. Donc, moi, je mettais beaucoup de tirets, beaucoup de flèches. Aussi, justement, en fait, pour comprendre que j'étais dans des parties différentes, je mettais des petits astérix. Donc, par exemple, quand je commence à parler quelque chose, petit astérix en haut. Ensuite, je pouvais espacer, faire écrire autre chose. Et ensuite, petit astérix, ça veut dire qu'on parle d'une nouvelle idée. En fait, ça permet de faire un peu comme des paragraphes. Normalement, vous avez des paragraphes pour parler de la même chose, ensuite un autre paragraphe. Là, ça permet d'avoir un peu ce système de paragraphes, mais plus aéré, parce qu'en fait, vous pouvez sauter des lignes tout en comprenant que, ah, c'est une nouvelle astérique, c'est une nouvelle idée. Ensuite, ce qui m'aidait beaucoup en droit, en fait, c'est beaucoup de raisonnements qui sont présentés. Donc, vous allez avoir le régime est comme ça, sauf pour ça, mais... Et ensuite, il va dire, et si vous avez ce régime, les conséquences sont ça, donc les conséquences. Bref, les profs utilisent beaucoup de connecteurs comme ça, et ça vous permet un peu de comprendre le raisonnement. Et donc, moi, ces mots, je les écrivais en majuscule. Donc, par exemple, si le prof dit, ce régime s'applique à toutes les personnes qui bénéficient d'un titre, sauf les personnes sans titre régulier, eh bien, sauf, eh bien, j'écrivais en majuscule. Comme ça, directement, je vois sur ma phrase, ah, il y a une règle et il y a des exceptions. Pareil, donc, j'écrivais en majuscule, comme ça, je savais que c'était un peu la conclusion. Ça, c'est super bien parce que directement, votre cerveau va comprendre un peu le plan du cours et du raisonnement. Alors ensuite, qu'est-ce que je mets en couleur ? Qu'est-ce que je mets en grain ? Alors, personnellement, en couleur, je mets uniquement les titres. J'avais d'ailleurs une couleur par titre. Alors oui, en droit, c'est un peu compliqué avec les sections et les sous-sections. Donc, je vous mets juste là un plan de cours, un peu pour comprendre comment, dans quel ordre ça se fait. Voilà, j'avais une couleur par type de titre, comme ça, je savais un peu dans quelle catégorie j'étais. Et ensuite, j'écrivais vraiment tout en noir. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous écrivez en couleur, vous ne pouvez pas surligner par-dessus. Par exemple, si vous écrivez en rouge et vous surlignez en jaune, on ne va pas bien voir. Et moi, j'aimais bien vraiment imprimer mes cours et ensuite surligner les choses importantes. Parce qu'en fait, quand vous lisez un cours et que vous surlignez ensuite, vous faites l'effort de réfléchir à ce qui est dit et qu'est-ce qui est important. D'ailleurs, je ferai une vidéo plus tard pour que surligner en fait. Vous apprendre un peu la méthode, parce qu'il ne faut pas tout surligner. Bref, pour pouvoir surligner, il vaut mieux écrire en noir parce que du coup, c'est plus visible. Ensuite, vous pouvez surligner en rose, en jaune, vous voyez toujours. Donc moi, j'étais toujours en noir, sauf pour les titres. Et en fait, pendant le cours, j'essayais de mettre déjà des mots en gras. Par exemple, si le prof insiste énormément sur quelque chose, hop, en gras. Si il y a le nom d'une condition, d'un régime, en gras. Et en fait, l'idée, c'est dans chaque paragraphe, essayer de mettre un mot en gras qui est un peu l'idée du paragraphe. Aussi, la jurisprudence, je la mettais en gras. Et les articles, par contre, je les mettais en couleur. Et mon petit conseil, c'est quand le prof donne un article qu'il lit en fait, vous n'écrivez pas l'article. Vous écrivez juste le numéro de l'article. Et ensuite, vous le reporterez vous-même. Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Et tout ce temps que vous avez pendant la prise de notes, vous pouvez l'utiliser justement à mettre en gras, à faire vos titres en couleur. Comme ça, après, ce n'est pas du temps à la maison à refaire vos cours. D'ailleurs, sur Word, vous pouvez déjà paramétrer vos styles de titres. Comme ça, c'est tout fait en fait. Vous avez juste à cliquer et tout de suite, il vous met dans la bonne police, la bonne couleur. Aussi, ma petite astuce super importante. Quand je ne comprenais pas ce que disait un prof, je n'étais pas sûre de la jurisprudence, par exemple, planer ou comment ça s'écrit. Ou je n'avais pas tout à fait compris un point du cours. Je voulais y revenir plus tard. Là, je mettais 2X côte à côte. Et ensuite, quand vous revenez chez vous, vous pouvez faire CTRL F. Vous tapez 2X. Et tout de suite, ça va vous retrouver les double X dans votre cours. Et donc, vous pouvez prendre 10 minutes pour essayer juste de compléter votre cours, les éléments qui vous montrent, ce que vous n'avez pas compris. C'est une super astuce parce que quand vous n'avez pas compris, ne perdez pas de temps à bloquer là-dessus parce que vous risquez de louper la suite. Donc, juste faites 2X et puis enchaînez. Et vous reverrez plus tard. Et vous verrez qu'ensuite, souvent, on peut demander à des amis ou à la maison. Même parfois, je ne comprenais pas très bien un arrêt, comment ça s'écrivait. Même si vous tapez approximativement sur Google, ça va vous retrouver le bon titre. Alors, comme je vous l'ai dit, ce qui est vraiment important, c'est que vous ayez un cours qui soit aéré, qui soit un peu déjà fiché. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, ma méthode, c'est ensuite de ne pas refaire de fiches pour ne pas perdre de temps. Mais l'idée, c'est d'avoir un peu un entre-deux où vous avez un cours qui est aéré, qui est agréable à lire. Mais pas non plus le cours super joli où vous repassez ensuite 3 heures à tout mettre en grade, tout mettre en couleur. Non, parce que vous n'allez pas avoir des points sur votre cours est super beau. Le prof ne saura jamais que votre cours était magnifique. Ce qui compte, c'est ensuite d'apprendre. Et aussi, vous allez, à force de prendre en note, trouver votre propre méthode, faire vos propres abréviations. L'idée, c'est vraiment de s'entraîner. Donc, ne soyez pas robot quand vous notez. Réfléchissez à ce que le prof est en train de dire. Et essayez vraiment de faire des tirets, des flèches, de mettre en forme. Et vous allez voir, ça va venir tout seul parce que vous allez progresser de plus en plus. Je vous encourage vraiment à aller voir ma vidéo sur comment apprendre sans faire de fiches. C'est une vidéo qui a fonctionné pour énormément d'étudiants. Je reçois souvent des messages où les gens me disent que ça a changé leur vie. Vous allez voir, c'est un gain de temps de dingue. Moi, à partir de ce moment, j'ai eu la pension tous les ans. Ensuite, j'ai été avocate. Donc vraiment, c'est une méthode qui marche. Et dites-moi en commentaire si vous avez des petites astuces, vous, pour la prise de notes. Comme ça, on peut aider un plus grand nombre. Et abonnez-vous, ça encourage énormément ma chaîne YouTube. Et ça vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos. abonnez-vous.